Salut, moi c'est Johanna Sagitta pour le premier épisode de 111 Musiques. Pour cela, on va s'attaquer à du lourd. J'ai nommé MC Solar. On va parler de lui en 10 critères en 11 secondes. C'est parti ! Vous êtes prêts ? C'est parti ! MC Solar, ou Claude Honoré M. Barali, est un rappeur français né à Dakar au Sénégal le 5 mars 1969. Il déménage pour la France alors qu'il n'a que 6 mois pour s'installer à Saint-Denis, puis à Maison-Alfort. Il teste ses premiers textes dans une émission sur Radio Nova alors qu'il suit des études de langue et de philosophie en rappant sur des sujets d'actualité qu'il lisait dans les journaux. Il sort son premier single, Bouches de là, en 90, alors que le rap était peu populaire. On lui accorde des styles de rap français, de hip-hop, de rap politique, de poésie, mais il a le don de s'adapter aux tendances actuelles et de faire des mélanges qui, musicalement, rendent ses chansons très intéressantes. Villagerier de la carte de France, harcèlement de rue, mort, ces sujets sont variés et originaux. MC Solar, c'est 8 albums, entre 200 000 et presque 900 000 exemplaires vendus, un disque d'or, 3 dits doubles disques d'or et 2 doubles disques de platine. Le leader des ventes est sans aucun doute Proz Combat en 1994, sans compter l'album qui est sorti en 2017, Les gens boue de Chavitre 7. Après 10 ans d'absence, il revient avec un nouvel album nommé Géopoétique qui rassemble 19 titres sur des sujets variés et très bien avancés. L'intronisation est une compile de vers de ses albums précédents. Il faut tendre l'oreille et ressortir ses vieux albums pour découvrir ce qui s'y cache derrière. Il s'adapte au nouveau genre d'aujourd'hui, en l'occurrence l'autotune, tout en gardant ses premiers amours, les cœurs de femmes. J'aime la qualité du texte, le vocabulaire, la sonorité, la recherche musicale. C'est très agréable et c'est un pur plaisir à écouter. Dû à un vocabulaire non commun, il est très difficile d'intégrer, voire de comprendre le texte sans l'avoir sous les yeux. Vu qu'il a sorti un nouvel album en 2017, il entame une tournée en 2018 pour notre plus grand plaisir. Eh bien c'était chaud ! Si vous voulez votre CAP de rappeur, je peux vous parler de Big Flo et Oli ou même d'Orelsan si vous voulez. 111 Sculpture est une chaîne collaborative et la chaîne secondaire pour tous. Si vous avez envie de faire partie de l'aventure, n'hésitez pas à nous rejoindre et à venir sur notre Discord. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma chaîne YouTube Joana Sageta où vous pouvez découvrir mes reprises, mes compositions ainsi que d'autres choses en rapport avec la musique. Sinon, je vous dis à un prochain 111 Musique et n'oubliez pas Je suis place de traits et pique ton cœur Musique 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 Musique